3, 2, 1 Bonjour à toutes et à tous derrière vos écrans, ça fait un peu bizarre quand même de se retrouver dans ces conditions mais on vit une époque un peu particulière, un peu anxiogène puisque quand on sort de chez soi, il faut avoir un masque, Jean-Marie Ligard va se présenter aux présidentielles et Vianney sort un nouveau disque, on peut le dire, la France a peur. Heureusement, il y a de bonnes nouvelles dans ce monde en perdition puisque Carburant existe, Carburant se lance aujourd'hui, vous ne connaissez pas Carburant mais dans quelques instants, vous allez voir et comprendre les bienfaits de cette nouvelle entreprise qui se lance. Nous sommes ici dans le temple du cinéma puisque nous sommes au Pathé Joliette qui est, je peux le dire, le plus beau cinéma de France. On ne va pas parler cinéma mais on va avoir quand même des acteurs qui vont défiler sur cette scène dans un instant et nous allons tout de suite commencer par le plus important d'entre eux avec son physique. Il aurait pu tourner facilement le rôle d'un méchant dans un James Bond. Jérôme Tartin est le président dirigeant de Carburant. Il est accompagné de Nathalie Magdalen qui n'a rien à voir avec les Magdalen de Proust. C'est un jeu de mots auquel je tenais. Mais qui tient le rôle ô combien important de directrice marketing et développement chez Carburant. Je savais qu'on pouvait louer une voiture, une maison ou plus rarement les services d'une escorte mais j'ai découvert qu'on pouvait aussi louer une entreprise. C'est bien ça Jérôme ? Tout à fait. Ça fait 15 ans aujourd'hui qu'on accompagne des indépendants et il était important pour nous, comme tu le citais plus tôt, dans cette période un peu particulière d'arriver avec une solution qui permette rapidement de se remettre en selle, de tester une nouvelle innovation, un nouveau service. Et nous avons mis en place depuis quelques mois l'allocation d'entreprise. Ce sont des entreprises qui sont à disposition. Vous la choisissez et vous hébergez votre activité. Jérôme, combien de temps dans ta tête ça a trotté cette idée de Carburant ? Depuis toujours en fait. Dès 2005, quand je me suis lancé en portage salarial, je me suis dit l'ensemble des outils qu'on développe, il faut les mettre à disposition de l'entreprise. Mais rien de simple. On ne peut pas se mettre à la place des experts comptables avec les métiers réglementés et autres. On ne parlait même pas de Legal Tech, toutes ces techs et ainsi de suite à cette époque-là. Donc j'ai dû débroussailler beaucoup de choses. Je me rappellerai à un moment donné, en sortant du parking de la société, entendre sur BFM et découvrir ce qu'était la location d'action dans le cadre d'une entreprise. Et là, tilt. La location d'entreprise est arrivée. Alors, si je voulais être méchant, mais je ne suis pas méchant, mais si je voulais être méchant, je dirais que ce n'est pas très compliqué de monter une boîte. Les gouvernements actuels et puis même précédents ont simplifié grandement la création d'entreprise. On a vu même le succès des auto-entrepreneurs. Donc à quoi ça sert de louer une entreprise puisque ce n'est pas très compliqué d'en créer une ? Non, effectivement, de plus en plus simple de créer une entreprise. Maintenant, une fois qu'on l'a créée, il faut l'assumer. Donc ça, une vie, une entreprise, ça se constitue, ça existe. On héberge son activité avec plus ou moins de bonheur. Et après, il faut potentiellement s'en séparer. La céder dans les meilleures conditions ou au contraire, la cesser. Et c'est là qu'on rentre dans des process qui sont un petit peu compliqués. La promesse de la location d'entreprise, c'est justement cette facilité à prendre, tester. Une fois que c'est confirmé, là, on peut repartir sur l'entreprise tout à fait classique ou au contraire, rendre et partir sur une autre option. Donc si je comprends bien, dans la création d'entreprise, ce n'est pas de créer son entreprise qui est compliqué, c'est de la faire vivre derrière, c'est de la gérer, de l'assumer. Alors Nathalie, le meilleur, c'est qu'on a le choix de l'entreprise, c'est ça ? On peut louer plusieurs types d'entreprises. Exactement, c'est-à-dire que nous, Carburant, nous avons déjà un catalogue d'une petite centaine de sociétés qui ont des caractéristiques différentes, des capitaux sociaux différents, des dates de clôture différentes et des objets sociaux différents, toutes sur le modèle de la prestation de services, services intellectuels. Et donc vous allez choisir la société qui est la plus adaptée à votre business en fonction de la durée sur laquelle vous voulez mener votre projet ou la durée au moment auquel vous souhaitez sortir de cette société. Et donc vous allez choisir cette société, vous allez ensuite pouvoir la personnaliser, choisir un logo ou une marque qui vous convient. Et ensuite, au bout de même pas 48 heures, vous pouvez lancer votre activité sans avoir aucune obligation, aucune paperasse à effectuer, à mise à part la signature du contrat de location d'action. Et juste pour avoir une idée, il y a combien d'entreprises ? Vous dites qu'il y a le choix, mais combien il y a d'entreprises ? Trois, quatre ? Alors pour l'instant, nous en avons créé une petite centaine. Cent, très d'accord. Exactement. On a le choix entre cent ? Tout à fait. Vous pouvez aller regarder sur Infogreffe ou autre. Les sociétés sont créées, actives et tout à fait en état de fonctionner. Nathalie, on a vu que tu nous as dit à l'instant qu'il y avait un grand choix, une centaine d'entreprises dans lesquelles je peux trouver mon bonheur. Mais si je ne trouve pas mon bonheur parmi les cent entreprises, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je peux te demander de me fabriquer mon entreprise ? Alors, il y a deux choses. D'une part, toutes les sociétés qui sont dans notre catalogue, on peut les personnaliser. Donc changer le logo, changer le nom commercial, voire même la raison sociale. Et on peut également faire une création de société sur mesure. Alors là, on va vous demander quelles sont les caractéristiques de la société dont vous avez besoin. Et on va vous la créer. Là, du coup, il y a un délai de trois semaines qui est incompréciable. Puisqu'on va demander au greffe de créer la société pour vous. Mais tu t'occupes de tout pour moi. Effectivement, elle sera mise à votre disposition dès qu'elle est créée, dans les mêmes conditions que les sociétés louées. C'est merveilleux, ça. Bon, alors Jérôme, ça a coûté une blinde ce truc, non ? Non. Alors qu'un entrepreneur, quand il démarre, il n'a pas beaucoup de moyens. Donc c'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Les saigner, c'est ça ? Ce n'est pas gentil. Non, ça fait 15 ans qu'on travaille sur des industrialisations de process administratifs. On maîtrise ça parfaitement. Donc on a pu faire un forfait qui englobe l'ensemble des services, que ce soit commissariat, banque, assurance. Quand tu parles de commissariat, c'est le comptable, la comptabilité, etc. Oui, parce que la particularité, on y reviendra peut-être un petit peu dans les détails tout à l'heure, c'est que la location d'action sur laquelle on s'appuie pour pouvoir vous louer des entreprises doit être révisée par des commissaires aux comptes. Voilà. Donc c'est une lourdeur qu'on a complètement encadrée, que l'on rend fluide. Donc je passe par toi, je ne m'occupe plus de rien. De rien. De rien, c'est forfaitisé, pas de surprise, ni en montant. Et tu as une idée, tu peux me dire à peu près combien ça coûterait si demain je veux monter une entreprise ? Alors demain monter une entreprise, oui, aujourd'hui tout le monde se bat pour dire une entreprise ça vaut 250, 500 euros à être constituée, mais ça vaut aujourd'hui probablement entre 5 et 6 000 euros à faire vivre chaque année. D'accord. Et chez toi ? C'est pareil, mais avec la capacité à rendre l'entreprise tout de suite complètement forfaitisée et sans risque. Et avec des experts derrière. J'ai vraiment un expert comptable, j'ai tous les services que normalement je devrais payer de ma poche qui sont en fait forfaitisés chez toi. Donc ce n'est pas cher en fait. C'est même au-delà de ça, c'est que non seulement on offre ces services qui sont packagés, mais aussi on est en frontale vis-à-vis de l'administration. Et à ce titre-là, c'est nous qui sommes redevables en cas d'écart de redressement et ainsi de suite. Donc on vous garantit zéro redressement avec la location d'entreprise. C'est une tranquillité totale. Je peux me concentrer sur mon business pur. C'est l'intérêt. C'est ça le truc. Je n'ai pas fait d'études de commerce, je ne sais pas trop gérer une boîte. Je ne m'en occupe pas, je me concentre sur mon business et c'est vous derrière qui bossez. Ou même au contraire. Vous avez fait des études, vous avez bien compris qu'à un moment donné, ce qui était important, c'était votre valeur ajoutée et la commercialiser. Et donc déléguer des tâches administratives, répétitives et récurrentes à des gens qui le maîtrisent, c'est une bonne chose. Alors Nathalie, comment ça marche ce truc ? Est-ce que vous n'auriez pas un petit schéma magique pour nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors on a fait effectivement un petit schéma magique, mais une société louée, ça fonctionne comme une société normale. Il n'y a pas de loi particulière. En fait, si vous souhaitez louer une entreprise, vous allez signer un contrat de location d'action avec nous et vous allez bénéficier du coup du pack de services complet qu'on va mettre à votre disposition, comme le disait tout à l'heure Jérôme, avec l'assurance RC Pro, le suivi comptable, le compte bancaire professionnel, le commissariat au compte et également une application mobile qui vous permet d'effectuer les actes de gestion et les opérations du quotidien de cette société. Donc une fois que vous avez signé ce contrat de location, vous êtes en fait en mesure d'émettre des devus et des factures au nom de cette société pour vos clients. Vous avez une autonomie complète dans votre démarche commerciale pour trouver vos clients. Vos clients vont ensuite payer le montant des prestations que vous avez effectuées sur le compte bancaire de la société. Donc nous allons effectuer le rapprochement bancaire, le suivi des opérations comptables, payer l'ensemble des taxes et des impôts qu'on doit payer à ce moment-là. Et vous pourrez ensuite sortir votre argent qui sera de l'argent complètement disponible sous forme de dividendes ou de remboursement de frais. Donc c'est un schéma très simple qui vous enlève l'ensemble des démarches de paperasserie, des obligations réglementaires, du suivi comptable, etc. Et vous laisse en fait complètement maître de votre activité et vous avez en fait sur votre application mobile l'ensemble des informations en temps réel qui vous permet de prendre les meilleures décisions sur votre activité. Et je dois rester combien de temps engagé ? Enfin si je loue mon entreprise chez vous, il y a une durée minimum, il y a une durée maximale ou pas ? C'est assez court. On a tout fait aujourd'hui pour que cette durée soit réduite à trois mois. Donc à partir de trois mois, je peux venir louer une entreprise ? Vous êtes engagé trois mois. C'est-à-dire qu'à un moment où vous démarrez, vous prenez cette société pour trois mois, vous ne l'en voulez plus, vous nous la restituez ou vous repartez pour un cycle de trois mois. Mais ça peut être super simplement pour des entreprises très saisonnières. J'ai besoin de facturer mais je ne suis pas structuré en société. Je peux louer mon entreprise pour la période pendant trois mois, quatre mois et puis après la rendre en fait, c'est ça ? C'est le principe avec des cas d'usage multiples. À chaque fois qu'on discute avec un entrepreneur dans l'âme, il est toujours en train de détecter un nouvel usage pour cette façon de consommer l'entreprise. J'allais dire c'est génial mais ouais c'est génial. Comment ça se fait qu'il n'y ait personne d'autre avant qui ait pensé à faire ça ? Parce que Carburant, aujourd'hui vous êtes le premier et le seul acteur à proposer ça ? Tout à fait. La raison principale c'est la notion de risque. Aujourd'hui, on s'appuie sur un texte de loi qui existe depuis 2005 qui est la loi Dutreuil qui nous permet à un moment donné de démembrer les actions entre usufruits et nus propriétés. Ouh là là, tu es en train de me perdre là. Il y a trois mots que je n'ai pas compris. C'est Dutreuil, usufruits... Alors Dutreuil c'est un monsieur, c'est un son nom, c'est le nom de la loi. Usufruits, nus propriétés sont des mots qu'on a plus l'habitude de voir à un moment donné autour des SCI, le patrimoine immobilier et ainsi de suite. Les parents gardent l'usufruits, cèdent la nus propriété. A leur décès, les enfants récupèrent la totalité. C'est pareil, on va garder la nus propriété et on va céder, louer l'usufruit qui va permettre à la personne de récupérer les fruits de son activité par l'intermédiaire du dividende. D'accord. Garder la nus propriété, c'est garder le mandat social. Donc c'est prendre les risques en lieu et place de l'entrepreneur vis-à-vis notamment des administrations. Donc pas de risque, certes, mais pas toujours des obligations de l'entrepreneur, celle de créer la valeur ajoutée et de la commercialiser, c'est-à-dire que la relation avec son client, c'est lui qui l'assume. D'accord. Nous, on s'occupe du reste. D'accord. Mais il n'y a pas un risque aussi. Je crée une entreprise chez toi. Qui me dit que tu ne vas pas partir avec la caisse au Venezuela ? Aujourd'hui, ça fait 15 ans. Ou ailleurs. En ce moment, il ne faut pas voyager. Il n'y a pas trop de risque. Non, ça fait 15 ans qu'on fait ce métier-là, principalement autour du portail salarial. On est connu, reconnu, identifié. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème majeur. Et mieux encore, c'est que ces textes de loi nous rendent complètement transparents vis-à-vis de l'administration et de nos obligations. Donc, tout le monde reconnaît que cet argent appartient bien, à un moment donné, aux locataires. Je crois même qu'avant de lancer Carburant, tu t'es quand même bien blindé vis-à-vis de Bercy, que vous avez travaillé avec le ministère des Finances. Enfin, vous avez fait un boulot. Travailler, c'est un bien grand mot. Oui, on a travaillé de manière très proche avec les gens, d'ailleurs, qui feront partie du tour de table que l'on fera tout à l'heure. Alors, avocats, fidèles, commissaires aux comptes, KPMG, on est allé présenter notre travail, effectivement, à Bercy. J'ai arpenté le trésor, la répression des fraudes, les impôts, et ainsi de suite, pour bien montrer que l'usage d'une loi qui existe depuis 15 ans, à destination du grand public, était un intérêt dans l'intérêt général, pour faciliter l'entrepreneuriat et la réussite. C'est bien, ça, d'avoir le cachet de... Ils ne vous le diront jamais, ils ne t'entendront jamais, ce n'est pas possible. Par contre, effectivement, ils n'ont pas du tout remis en cause notre schéma et notre montage, bien au contraire, ils trouvent ça intéressant. Et encore une fois, dans cet environnement de gestion du risque, puisqu'on est bien là en tant que garde le mandat social, donc c'est un peu ça qui fait qu'on n'a pas de concurrence aujourd'hui, que ce n'est pas né naturellement, il n'y a que 15 ans d'historique qui nous permettent aujourd'hui de prendre ce risque. On a le même intérêt que le commissaire aux comptes, qui a un rôle répressif, ne l'oublions pas, à un moment donné, il est là pour contrôler, vérifier nos dires, et l'administration fiscale pour voir que l'ensemble de ces flux sont bien captés et dirigés vers eux. Donc on a le même intérêt, je n'ai pas envie à un moment donné d'être dressé, je serai redressé sur mes propres données. Vous imaginez bien qu'à un moment donné, vu le nombre de sociétés, alors aujourd'hui on parle d'une centaine, on a quand même la volonté d'en avoir quelques milliers, donc de voir un certain nombre d'entrepreneurs réussir grâce à nous. Donc il est bien évident qu'à un moment donné, avec ces tiers, on est obligé d'être transparent dans la co-construction d'outils, d'analyses, de contrôles à distance, surtout avec les obligations récentes entre la compliance et la piste d'audit fiable, l'ensemble de nos structures à répondre aux obligations quasiment grand groupe. Les termes anglophones sont interdits. Je suis interdite de parler anglais. Très bien. On parlait des risques qui étaient les miens, mais toi aussi, tu ne prends pas des risques si demain quelqu'un utilise une société de carburant pour faire du trafic de cocaïne, toujours avec le Venezuela par exemple. C'est un pays où tu veux passer des vacances ? Comment tu fais pour contrôler qu'il ne va pas y avoir des business illicites ? Alors c'est justement toute notre expérience. On arrive de 15 ans d'historique en portage salarial, où finalement les risques, quand on les transpose, sont assez similaires. Donc là, on a développé une expertise bien particulière. Un, pour gérer la relation contractuelle et bien définir ses limites et sa réalisation, et l'ensemble des flux qui l'entourent, à savoir la réception, mais aussi les frais de fonctionnement et de déplacement, qui sont bien évidemment, par l'administration, quelque chose de regardé de manière très pointue, parce que c'est là où il y a souvent des dérapages. Donc là, on a à la fois des développements technologiques... Je crois que vous faites appel à l'intelligence artificielle, à des algorithmes. Voilà. C'est pointu, quoi. Pour pouvoir traiter le volume. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on souhaite, et on a cette expérience de traiter de grand volume. Donc on est obligé de s'informatiser, d'industrialiser nos process, à la fois pour traiter le volume, mais à la fois pour nous rassurer et pour nous rendre aptes à pouvoir prendre des risques pour compte de tiers. Ok. Nathalie, ça va être facile à utiliser ou va falloir un Bac plus 8 pour utiliser ton application ? Tout l'objectif, justement, c'est que ce soit simple pour le locataire. Et c'est pour ça qu'on a mis à disposition une application mobile qu'on a développée ces derniers mois. Elle est particulièrement intuitive et simple. Elle vous permet d'une part d'avoir accès immédiatement aux documents de votre société, aux CABIS, aux RIB de la société, donc immédiatement sur l'application. Elle vous permet de faire des devis, des factures, de créer vos clients. Avec mon téléphone ? Exactement. Elle vous permet de voir à tout moment, en temps réel, où vous en êtes dans votre solde disponible. Et elle vous permet également de faire des demandes de remboursement de frais professionnels, des demandes de remboursement de frais d'indemnité kilométrique. Et également de faire des demandes de versement de dividendes ou d'acompte de dividendes. Donc c'est vraiment un outil complet et très intuitif. L'objectif, c'est justement de déstresser tous les utilisateurs et tous les entrepreneurs pour qu'ils gèrent au mieux leur activité. Donc c'est simple, pas cher ? Est-ce que ça s'adresse à... Parce que là, les gens doivent être fous, là, devant la vidéo. Ils sont en train de vous appeler, sans doute. À mon avis, ça vibre de partout. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde ? Ou est-ce qu'il y a des restrictions, des gens pour qui ce n'est pas fait ? Alors, nous, on s'est imposé des restrictions sur les métiers qu'on connaît, qu'on accompagne depuis 15 ans. Donc pour l'instant, même si en théorie, la location d'entreprise est pour tout le monde, nous, on la restreint au monde du service. Pourquoi ? Parce que justement, ces risques et l'activité du service, c'est quelque chose qu'on connaît depuis 15 ans. D'accord. Et comment on va pouvoir s'en servir de carburant, une fois qu'on est chez vous ? Comment on s'en sert ? Alors, la promesse de carburant, qui est un portail qui regroupe l'ensemble des besoins de l'entrepreneur, on peut rentrer par la location, par le portage, par la constitution d'entreprise. Le but, c'est d'entendre, écouter et accompagner l'entrepreneur, puisque le choix d'héberger son fonds de commerce dans une structure juridique ne doit pas être immuable. Donc on se veut, grâce à carburant et ce portail, à pouvoir l'accompagner le plus longtemps possible en fonction de ses choix de vie. Chez nous, on part du principe qu'il n'y a pas de meilleur statut. Il y a des choix de vie. Ses choix de vie évoluent dans le temps. La structure juridique doit pouvoir évoluer avec les choix de l'entrepreneur. Et justement, est-ce que, imaginons, je suis intéressé, mais j'hésite, j'ai des questions à poser, il y a quand même, est-ce que tout est digitalisé, tout se fait par un iPhone, ou est-ce qu'à un moment, je peux rentrer en dialogue avec vous, pour que vous me disiez, ben voilà, je vous conseille plutôt ça que ça ? Le tout digital, c'est pas qu'il n'existe pas, il pourrait exister, mais aujourd'hui, on a fondamentalement besoin de l'humain. Donc on a un service client qui est bien évidemment là, en premier niveau, pour vous accueillir, vous entendre, vous accompagner. Et vous conseiller. On va vous orienter vers la solution qui correspond à vos choix de vie. Et vous aider dans le choix d'une société louée, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, on peut vraiment, c'est ce que je disais, donc il y a vraiment de l'humain, et c'est pas uniquement aller sur le site et puis cliquer. Ce qu'il faut, c'est comprendre le vrai projet de l'entrepreneur, quelles sont ses contraintes, quels sont ses besoins, et essayer de découvrir avec lui, de lui proposer des solutions pour qu'il puisse démarrer son activité le plus sereinement possible. Mais en fait, il n'y a que des avantages, Nathalie, à l'allocation d'entreprise. Finalement, on se dit, moi je suis en train de me réfléchir, j'ai monté ma entreprise il y a longtemps, je me dis, mais tiens, si c'était à refaire, je passerais par l'allocation, non ? Bien sûr, c'est un moyen qui peut être très utile et vraiment une nouvelle façon d'entreprendre, je pense, en France aujourd'hui, qui permet d'ailleurs, dans le contexte qu'on connaît, peut-être de rebondir de manière entrepreneuriale sur des opportunités qui viendraient à naître de la situation, puisqu'il faut être assez agile et flexible. Si on voit une opportunité, l'allocation d'entreprise permet de bondir dessus et de ne pas laisser de filer une occasion de business. Après, selon les cas, il peut y avoir des gens pour lesquels l'allocation d'entreprise n'est pas adaptée, et ça se comprend. Il y a des personnes qui souhaitent, par exemple, embaucher des gens et donc faire des contrats de travail. Donc l'allocation d'entreprise ne permet pas d'embaucher des personnes, même si on peut faire des frais de sous-traitance. Il y a d'autres contraintes, comme par exemple, on ne peut pas se verser de salaire. Donc ce genre de choses doit faire partie vraiment du projet de l'entrepreneur et on doit l'examiner avec lui. Mais pour tout le reste ? Mais pour tout le reste, effectivement, il n'y a pas de contraintes particulières sur l'allocation d'entreprise. C'est très flexible et je vous engage à essayer. Saisissez l'opportunité. Tester, avancer, ça ne va pas vous coûter grand-chose. Par contre, à tout moment, vous pouvez la rendre en disant « Non, mais j'ai essayé, ce n'est pas pour moi, je passe à autre chose. » Non, non, c'est… On a un témoignage, non, d'un utilisateur, d'un locataire qu'on va regarder en vidéo maintenant. Tout à fait. On regarde ça ? Avec plaisir. Bonjour, je m'appelle Yannick Perderot. Je suis développeur et consultant pour des solutions de gestion documentaire et également des solutions d'e-santé. L'allocation me permet de fonctionner par projet. Pour la majorité de mes projets, le portage va être la solution la plus pertinente. Mais pour des projets spécifiques, l'allocation a un réel avantage. Et le fait de choisir l'allocation me permet d'avoir la flexibilité nécessaire pour fonctionner par projet. Déjà, la simplicité, c'est quelque chose qui est très rapide à mettre en place avec peu de démarches administratives. Il m'a fallu moins d'un mois et quelques échanges de mails et un contrat signé pour avoir la solution en place. La flexibilité, je ne l'utilise que pour un projet. Et la complémentarité, cela ne m'empêche pas de bénéficier des avantages du portage salarial en parallèle. J'ai beaucoup de proches, y compris ma femme, qui sont au fond de la propre société. Je sais ce que c'est, je vois au quotidien ce que ça veut dire. Je préfère passer mon temps sur mes projets plutôt que de faire de l'administration. En tout cas, il a l'air heureux ce locataire d'entreprise. J'imagine comme tous ceux qui vont bientôt venir chez vous. Alors, Jérôme, je sais que tu aimes bien tirer la couverture à toi, te faire passer pour un génie, mais tu n'es pas tout seul. Et tu n'es pas seul avec Nathalie à travailler sur ce projet Carburant. Ne mens pas, vous êtes nombreux. Oui, et on doit remercier l'ensemble de nos équipes. On est une petite cinquantaine aujourd'hui au sein du groupe Carburant. Et tout le monde a mis la main à la pâte, quel que soit son niveau d'engagement et ses compétences, que ce soit sur la partie technique, le support client, les experts en juridique ou en comptabilité. C'est vraiment un projet fédérateur qui nous a donné du baume au cœur. Tout le monde était derrière ce projet qui a fondamentalement accéléré avec la crise que l'on connaît aujourd'hui et du Covid. Parce que c'est aussi l'espoir de voir en sortie de crise, d'offrir la possibilité à des gens de s'exprimer, rebondir. On utilise souvent ce mot-là, mais c'est ça. Et donc d'avoir une chance de réussir et de passer à autre chose. Et aujourd'hui, 5 novembre, on peut dire que vous libérez l'entrepreneuriat ? C'est ça, c'est aujourd'hui. C'est bon. Il y a une date à forger et à se rappeler. Merci en tout cas à vous deux de nous avoir expliqué ce qu'était Carburant. Si j'osais un jeu de mots, je dirais que Carburant est l'essence de l'entrepreneuriat. Tu as compris Jérôme ? C'était très clair et c'est un imbécile qui vous parle. Merci.